Salut à tous, alors comme hier on va faire le petit débriefing de la journée de scalp. Alors j'ai essayé d'être un peu plus sérieux, je les ai notés au fur et à mesure cette fois-ci, en essayant de noter les sorties mais j'y arrive pas tout le temps, parce que ça va un peu vite et je préfère être concentré dessus. Donc jusqu'à 15h j'ai essentiellement, enfin j'ai traité que le DAX, donc c'est l'indice boursier allemand. Et à partir de 15h30 j'ai tradé le S&P 500, que je vais probablement retrader un petit peu tout à l'heure aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y avait plus d'activité sur le DAX ce matin que sur le S&P. Pourquoi ? Parce que sur le S&P on attend beaucoup beaucoup de résultats. Donc c'est pour ça que comme d'habitude ça s'est pas trop excité ce matin. Donc la journée a bien commencé mais globalement mon sentiment est mitigé. j'ai pas été bon sur la tenue des targets. J'ai pris des TP partiels qui sont probablement pas toujours justifiés, ce qui fait que ça amoindrit le ratio risk reward. Enfin ça amincit surtout le reward, ça amincit pas trop le risque. Donc la journée a plutôt bien commencé avec un petit achat. Normalement voilà, j'ai commencé par cet achat ici. Ok. Pourquoi j'ai acheté ? Car sur le 5 minutes, on faisait un retour. Hop, je vous le mets, j'essaie de désaligner. Voilà, on était ici. Sur le 5 minutes, on était haussier sur le 5 minutes, haussier sur le 1 minute. On venait de passer sous le nuage mais on est quasiment toujours dedans. On faisait un retour sur la moyenne mobile ici. Il n'y avait pas de divergence du RSI. On venait de faire un RSI sur acheté. Je me suis dit peut-être qu'on va aller chercher une divergence. Donc on va aller pousser un petit peu plus haut. Il y a eu ce signal d'achat là que j'ai pris. Bien m'a pris de prendre un TP partiel sur le plus haut d'avant. Un tout petit peu le zoom. Juste en dessous du plus haut d'avant, comme je vous avais expliqué hier. Car on n'est pas allé beaucoup plus loin. Donc on est venu bien en tri le TP ici. Mais on s'est retourné quasiment direct. Donc petite entrée en matière doucement. Et puis là, on est parti à la baisse bien comme il faut. avec la recherche directement du point pivot daily. C'est la ligne violette. Cet achat là se tentait. Mais je vous ai dit que je n'achète pas trop les rebonds. Ce n'est pas trop mon kiff. Ça par contre, vente facile. On est baissier. Tout est baissier. On vient de faire une belle baisse. On retrace. Retour sur la Kijunsen. Signal vendeur. Hop, je vends. Ok. GTP bien sûr sur le pivot. Ça je vous l'ai dit. Quand je prends une position pas loin du pivot. C'est pour revenir le chercher. Donc je sors dessus. Bien m'en appris parce qu'on s'est retourné. Nouveau signal de vente. Celui-là, je me suis dit j'y vais aussi. La position était moindre car j'ai mis le stop loss au dessus de ça. Donc c'est un petit peu plus loin que d'habitude. Mais ça a fait une belle descente. Là où je m'en veux un peu, c'est que j'ai quand même sécurisé très très vite. C'est-à-dire que c'est parti. Quasiment dès qu'on a touché le point pivot, j'ai fait un vrai scalp. C'est-à-dire que j'ai pris, ça a duré quelques pips. Et hop, vite j'ai encaissé trois quarts de la position. Et j'ai laissé couler ça. Un quart de la position sur ça. Je m'en veux un peu. Je m'en veux un peu. On était clairement baissé. Ça faisait deux signaux vendeurs de suite. J'aurais peut-être dû prendre moins sur le point pivot. Je n'ai pas été, je pense, assez agressif sur ça. Le gain aurait été très joli. Mais bon. Ensuite, on fait la patterne typique. On repart chercher le point pivot. On trouve un signal. On n'arrive pas à le franchir. On trouve un signal vendeur. Ça, je vous l'ai dit. C'est toujours le typique du typique. C'est le pullback. Ça, on vend. Souvent, c'est des beaux gains à ce moment-là. Là, par contre, j'ai bien tenu jusqu'ici. C'est parfait. Qu'est-ce que... Pourquoi je montre ça ? Parce que j'ai dû noter quelque chose sur le 5 minutes. Non. Non, je ne me rappelle plus pourquoi j'ai noté ça. Donc, voilà. Donc, joli gain ici. Ah oui, j'ai noté ça. Je me suis dit, est-ce que j'aurais pu prendre le signal d'achat ici ? Sachant que j'avais tous les signaux au vert. Ça, ça, plus l'achat. Et qu'on était... Ah oui, voilà. Ce que je voulais montrer, c'est ça. C'est qu'on était en train de faire une divergence haussière sur le RSI. Et quand j'ai vu qu'on était déjà beaucoup plus bas que le prix, mais que le RSI, non. Je me suis dit, ça y est, on est en train de créer la divergence. C'est pour ça que j'ai dû sortir avant. Et j'ai dû mettre ça parce que j'étais content. Parce que j'ai dû sortir sur la mèche. Et qu'après, on a commencé à se retourner. Bon, ça n'a pas beaucoup de valeur. Alors, la question se pose, est-ce que je peux prendre ça quand j'ai tous les signaux au vert ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, je ne fais pas. Ensuite, j'ai pris ce trade ici. Alors, je n'ai pas vendu là. Bon, tout ça, bien sûr, je n'ai pas vendu... Ah oui, voilà, je me rappelle pourquoi j'ai mis ça. Je n'ai pas pris ces signaux vendeurs ici. Pourquoi ? Parce que j'avais ça qui était juste en face. D'accord ? C'est-à-dire qu'on avait la divergence haussière RSI qui s'était mise en place. J'avais un signaux de divergence de surachat et un signal d'achat. Je ne veux pas... Je veux laisser le marché consolider. Quand je n'ai que la survente, ça me va très bien. Parce qu'on fait le rebond. Donc, je revends après au-dessus. Là, il y avait la divergence qui m'a poussé à faire très attention. Car on venait de faire cette très jolie descente à partir d'ici. D'ailleurs, si on trace un fibo de là jusqu'à là... Vous voyez, on est venu chercher 78% pile. Comme quoi... Ça, je n'y pense pas assez en scalping à tracer les fibos. Parce que c'est assez informatif si... Ça permet de chercher des zones de réaction. Si un signal apparaît sur un niveau fibo, probablement que c'est des bonnes opportunités aussi. Il faudrait que j'étudie ça. Mais voilà, c'était pour expliquer pourquoi je n'avais pas pris ces signaux de vente ici. Donc ça, je n'ai pas pris. J'ai vendu ici. Pourquoi ? À cause du 5 minutes. À cause du 5 minutes. Hop. Voilà. Le 5 minutes, vous voyez, sur le 5 minutes, on est venu, on a tenté la sortie du nuage. Ok. Et hop, on a trouvé cette bougie de retournement derrière. Mais je n'ai pas voulu la prendre. Je n'ai pas voulu la prendre parce que je trouvais que le stop était trop loin du sommet. On a eu le signal trop tard, donc ça ne m'a pas plu. Par contre, on est venu, on voit, casser le point pivot. On a fait un petit pullback dessus. Et en 5 minutes, on a un signal vendeur qui est apparu. Il s'était mis à clignoter sur le 5 minutes pendant qu'on était là. Donc je me suis dit, ça, c'est bonne opportunité. Alors, c'est petite cassure. Je suis d'accord avec vous. On fait quand même un pullback dessus. J'ai un signal 5 minutes. Je vends. Ok. Et ça n'a pas duré très longtemps. GTP ici. Donc c'est un tout petit trade. C'est un vrai scalp tout petit. Tac. Ici, la même chose. Pourquoi je n'ai pas pris ces ventes ? Car on se retrouve avec une divergence haussière et des signaux d'achat accumulés. Et qu'on voit bien que mon RSI, il est toujours en train de diverger à la hausse. Vous voyez. Donc il me dit qu'on est en train de fortement affaiblir la tendance baissière qu'on avait. Et, pardon, qui me fait dire que je veux vraiment des signaux. Je veux vendre après des jolis retracements, pas contre des signaux, avec une divergence qui se cumule. D'accord ? Donc là, je n'ai rien fait. Enfin, si, il y avait ce petit pullback là qui était parfait, c'est vrai. Celui-là, c'est typique. C'est le même que tous les autres. D'accord ? 100% typique. On descend. On revient chercher la quijoune. Signal vendeur. Pouf. Voilà. Donc ça, c'est le même pattern que tout. Ça, je vous ai expliqué pourquoi je ne l'ai pas pris. Là, j'ai un peu merdoyé. Dans le sens où, j'ai vendu ça, clairement, c'est une énorme connerie. J'ai fait le pari qu'on était en train de faire un range. Clairement, c'était nul. Cette vente était nulle. La quijoune, elle était libre pour monter. Donc, c'est une connerie de vendre. On n'était même pas sur le point pivot. Donc, à la rigueur, j'aurais vendu ça. Sans signal, j'aurais trouvé ça plus intelligent qu'essayer de vendre ce que j'ai vendu là. Alors, très honnêtement, j'ai trouvé ça très nul. Celle-là, elle était nulle et ça a entraîné une perte. Dans la foulée, j'ai directement essayé d'acheter. Ce qui a entraîné une perte aussi parce que je n'ai pas remonté mon stop et on s'est retourné. Donc là, j'ai été un peu nul. J'ai tradé dans le range. Autant l'achat, je ne regrette pas vraiment parce que pourquoi pas. Autant la vente, je la trouve nulle. Autant l'achat, il y avait des critères, même si en fait, vous voyez que le nuage, il est plat. Mais on avait la divergence haussière à RSI cumulée. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Donc, l'achat, je ne regrette pas. La vente, oui, je la regrette. Et je vous rappelle, je vous le dis, ce qui vous tuera, c'est les pertes. D'accord ? Ce qui vous fera gagner, ce n'est absolument pas de faire des beaux gains. D'accord ? Ce qui vous empêchera d'être gagnant, c'est les pertes. Si vous faites des petits gains réguliers mais que vous prenez des grosses pertes, eh bien, vous allez être perdant. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que plein de gens se disent, c'est bon, je mets un stop loss qui est au bon pourcentage par rapport à ma bankroll, donc je fais bien. Oui, mais il faut imaginer que se faire prendre son stop, d'accord ? C'est une perte sèche. Et ça, en scalping, ça fait très très mal, les pertes sèches. D'accord ? Parce qu'il va vous falloir un grand moment pour remonter cette perte. Donc, on évite les plans foireux. On évite de se faire stop loss. Pour faire ça, on diminue la mise qu'on voudrait mettre et on éloigne un peu le stop. D'accord ? Ça, c'est important à comprendre. Se faire stopper en scalping, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Vous pouvez faire plein de trades gagnants si vous faites stopper parce que vous faites des TP partiels quand vous faites les trades gagnants alors que vous prenez full stop quand vous vous faites stopper parce qu'il est trop près ou que vous faites stopper trop régulièrement. Vous allez vous faire bouffer. Ok ? Ensuite, j'ai pris ce trade-là qui est hors consensus aussi. Pourquoi ? Parce que j'ai vu cette espèce d'accélération de marché ici qui a fait l'énorme bougie, tac, tac, qui a continué. On avait un RSI qui n'était pas très haut encore. Il était en dessous de 80. Je me suis dit, ok, go, on va chercher le point pivot. Bon, je me suis dit, là, on y va. Ça, le petit B de Bitcoin, c'est là où j'ai pris le TP. D'ailleurs, je vais les effacer au fur et à mesure. Voilà, donc ce trade-là, il était hors guidelines, mais gagnant dans le sens où je me suis dit, ok, voilà, on fonce, on va le chercher, c'est sûr. Donc, j'ai mis le TP dessus et pouf, on est venu pile dessus. Donc, c'est un tout petit scalp qui a duré quelques secondes. Ici, qu'est-ce que j'ai mis ? Oui, ici, voilà. Ici, je n'ai pas pris les signaux acheteurs parce que c'est l'heure d'ouverture. D'accord ? Il était 15h10. Le marché américain ouvre à 15h30. Souvent, on fait du petit range jusqu'à l'ouverture. Et là, petit regret quand même. Regardez, 15h30 l'ouverture, signal d'achat. Mais je ne traite jamais l'ouverture, ça spike dans tous les sens. Et pouf, on a fait ça, quoi. On a fait cette énorme montée. Donc, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Désolé pour la coupe pure. Donc, bon, après, il a fait ça sur l'ouverture, c'était parfait. Bon, tant pis, tant pis, tant pis. Il ne faut pas avoir de regrets sur ça. C'est clair et net qu'en jouant l'ouverture, ça va être plus souvent perdant que gagnant. Oh, putain, je viens de voir que j'ai raté celui-là. Je l'attends depuis ça, là. Ici, le signal de vente. Ah, tant pis. Putain, il partait bien en plus direct, celui-là. Bon, pas grave. Pas grave, pas grave. Alors, le petit S&P 500. Le petit S&P 500. Qu'est-ce que j'ai tradé ? Qu'est-ce que j'ai tradé ? Pas grand-chose. Oui, pas grand-chose. C'était surtout ce matin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'escalpé ça, qui était clairement pareil. Or, non, mais aujourd'hui, de toute façon, je n'ai pas été bon. Je n'ai pas été bon. Je fais un peu n'importe quoi, dans le sens où je n'ai pas du tout respecté mes propres règles. Je ne sais pas pourquoi. Ça arrive. J'ai vendu ça, sur le petit pattern de surachat. J'ai été payé ici. Je l'étais hyper content d'un coup. Je ne me rappelle même plus pourquoi j'ai tenté ça. Ah oui, si, si, si. Parce qu'on venait de passer le point. La ligne bleue, c'est le point pivot. Enfin, c'est le support ou la résistance pivot. Numéro 1. Et du coup, on l'avait cassé. Petit truc de surachat. Donc, je me suis dit, c'est sûr, on vient la revoir. Donc, voilà, j'ai pris ce petit scalp-là. Non, non, en fait, je suis content. Bon, je suis content parce qu'effectivement, c'est ce que j'essaie de travailler un peu. C'est le débordement, signal, enfin, signal d'essoufflement. Et on fait vraie scalp. Ça dure 3, enfin, 10 secondes, bouc. Enfin, 3 minutes. Tout pour venir chercher le point en dessous. J'ai racheté immédiatement, par contre, sur le signal d'achat ici. Et j'ai tépé. Voilà, j'ai tépé là. Pourquoi ? Parce que c'était la zone-là qui avait fait résistance. Vous voyez, à toutes les mèches qu'on a eues dans cette zone-là. Donc, j'avais mis mon tépé sur cette zone-là. C'est là où il y a l'étoile. Je n'ai pas attendu de signal contraire. Parce que je me suis dit, ça se trouve, on est juste dans un gros, gros range. Donc, voilà. J'ai tépé ici. Là, j'étais content. Ça m'a donné quand même pas mal raison. Celui-là, j'ai raté. Je suis vert de vert. J'ai raté. Il était pourtant 100% typique aussi. On est venu se poser sur la Kijun. Mais ça, c'est l'ouverture. C'est pareil. Vous voyez l'ouverture. On fait grosse mèche en haut, grosse mèche en bas. Et on est parti comme une fusée derrière. Donc, tant pis. Tant pis, tant pis. C'était propre. C'est vrai que j'aurais pu attendre qu'il y ait le truc qui mèche. Et même rentrer à la troisième bougie. On avait un RSI qui était loin encore des 85, 90. Vous voyez, on est loin. Les 85, ils sont là. Les 90, ils sont là. Ah, ça. Je regrette un peu. Il faudra que je fasse une review de toutes les ouvertures pour voir. C'est rare. D'habitude, ça fait n'importe quoi. On range à plat. Ça mèche n'importe comment. Et puis, ça met du temps à trouver un rythme. Là, c'est parti. Chapeau de roue. J'ai acheté ce signal ici. Pourquoi j'ai acheté ça ? Pourquoi j'ai acheté ça ? Je vous ai dit, j'ai fait. Mais aujourd'hui, j'ai une tête à claque, quoi. J'ai acheté ça alors que le RSI 5 minutes, il est à 85. Donc, je n'achète jamais avec un RSI au-dessus de 85. N'importe quoi. En tout cas, ça a duré 10 secondes. J'ai joué, en fait, le repli sur la Kijun qu'il y avait là. On est venu, on est reparti. Mon RSI, là, il était rouge. Je n'achète jamais quand le truc est rouge. J'ai fait n'importe quoi. Non, mais vraiment, je suis abaffé, quoi. Et j'ai été payé sur le truc, ici. Parce qu'en fait, je me suis dit, ok, on va aller créer la divergence, vous voyez. On a ça. Clairement, on va faire une vague 5 pour créer la divergence. Donc, je rachète ici. Et vous voyez, je n'ai pas eu le courage de tenir jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai pris la clôture, là, et puis j'avais mis le profit dessus. Donc, hop, ça fait un petit scalp direct et c'est tout. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Celui-là, il était propre, dommage. Je l'attendais bien comme il faut. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc, voilà. J'espère que vous avez pu voir les patterns. Il y a quand même beaucoup de patterns récurrents. qui viennent, les pull-backs sur les points pivots, les choses comme ça. Et vous voyez aussi la nécessité de bien suivre une stratégie claire pour éviter de faire l'espèce de merdouille qu'il y a là. Et essayer d'avoir la patience d'attendre les bons moments pour trade dans le sens où, si vous pensez qu'éventuellement on est en range, il vaut mieux pas trade et attendre les patterns très propres comme je vous ai dit, c'est les stops qui vous boufferont tous les gains en scalping. D'accord ? Donc, voilà, voilà, voilà. Hop, petit signal de vente là. On est comment ici ? On n'a pas beaucoup de marge là. Mais pourquoi pas ? Hop, je vais mettre le stop au-dessus. Bon, celui-là, je le prends vraiment tout petit. Ouais, bah non, je ne vais pas le valider. Je vais attendre que le signal se clôture. Et on va voir. Et le TP, là c'est facile, je vise le point pivot. Sachant que je vais mettre un poil juste au-dessus, probablement, au cas où, en fait, on ne vienne pas le retoucher directement. Vous voyez, là, on n'est pas venu direct. Mais voilà, bon, en tout cas, il faut qu'on valide le signal de vente, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.